Donc l'objectif de cet atelier, c'est de vous faire manipuler des outils, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, en relation avec des cas. On a quatre cas que vous allez préparer en équipe et sur lesquels vous allez utiliser les outils directement. On va vous mettre dans le bain directement. Pour cela, on va vous distribuer des tablettes. On a dix tablettes par contre, donc ça peut être un petit peu limité. Mais pour ceux qui ont des accès à Internet avec vos téléphones, vous pouvez également jouer là-dessus. Donc sur les tablettes, vous allez trouver notamment les cas à préparer. Alors une fois que tout le monde a la tablette... Alors vous n'aurez pas les cas par contre, mais vous aurez au moins les... Ce matin, ils ont posé les cas pour que les autres les voient. Alors, est-ce que vous avez tous allumé la tablette ? Vous êtes devant. Alors il faut que vous alliez sur le deuxième écran, celui de droite, où il y a quelque chose qui s'appelle fichier. Un carré orange en haut qui s'appelle fichier. Là, vous avez le fichier, vous avez un PDF qui s'appelle atelier pédiatrie. Alors tout le monde a ouvert le fichier. Dedans, vous avez, je crois qu'il s'appelle atelier pédiatrie tablette. Donc vous avez un fichier PDF qui s'ouvre avec six cas. Est-ce que tout le monde y arrive ? Vous appelez au secours si vous n'y arrivez pas, c'est le moment. C'est bon ? Donc ça, c'est les six cas que vous allez travailler. Avant que je vous dise quel cas vous allez travailler, je vous montre d'abord les autres outils. Donc au même endroit fichier, vous avez également trois autres fichiers qui sont disponibles. Un article sur les médicaments antiépileptiques en pédiatrie. Ça peut vous aider pour regarder, il y a un des cas où c'est de la neuro. On a mis l'outil POPI à votre disposition. Donc vous allez voir un peu en quoi ça consiste. Et puis la publique, il correspond à l'outil POPI qui a été fait dans le groupe de travail de pédiatrie de la SFPC. Donc ça, c'est au niveau des fichiers. Sur ce même écran, avant d'aller sur fichier, sur le même écran d'accueil, vous avez des raccourcis en dessous. Vous avez six raccourcis qui renvoient vers ces sites-là. Et notamment, vous avez l'outil, ce qui peut paraître paradoxal, de gériatrie de la SFPC. Mais vous verrez qu'on a un peu des combats communs, des problématiques communes. Un lien vers EasyPrep pédiatrie. Un lien vers Micromédex, Drugdex. Alors, il ne s'attitule peut-être pas tout à fait comme ça, mais vous jouez avec. Donc, si jamais il faut un code d'accès, vous nous appelez. Si jamais ça ne marche plus, parce qu'on les a rentrés ce matin. Le site des HUG, que certains d'entre vous doivent connaître. Terriac. Alors, Terriac Touch n'a été installé, je crois, que sur une ou deux tablettes. Mais sinon, vous avez le lien Internet, vous le connaissez. Et puis, une autre base de données suisse. Donc, une fois qu'on a tout ça, qu'on a les règles du jeu, vous allez travailler. Donc, le premier groupe, là, va travailler sur le cas numéro 1. Là, c'est 2, 5, 6, c'est ça. 5, ouf, je ne sais pas où tu veux. 5 là-bas, au milieu, là. Après, 2. Et tout là-bas, le cas numéro 6. Vous, vous êtes 5. 2, 6. 1, 2, 6. C'est parti. Donc, on vous donne 20 minutes. Oui, on va vous aider un peu. Pour commencer à réfléchir sur les cas. Alors, le point, c'est qu'ils plongent à l'onde d'ici 30. Donc, là, vous n'allez peut-être pas bien voir ce que vous dites à l'aide. Excusez-moi, mais... Merci. D'accord. Merci. 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 Bon, allez, on va y aller tranquillement. Alors, l'objectif donc des Castes. C'était vraiment d'essayer de réfléchir dans votre pratique de tous les jours, comment vous faites? Voilà, quelles questions vous vous posez? Qu'est ce qui est spécifique à la pédiatrie? ça bosse encore on y va on va commencer alors déjà est-ce que dans les sources on vous a mis à disposition des sources d'informations vous avez joué un petit peu avec les différentes sources est-ce qu'il y a d'autres sources qu'on n'a pas citées et que vous utilisez en pratique dont vous vouliez partager l'intérêt le néofax on n'entend pas très bien je dis même si le néofax est destiné à la néonade des fois je me sers un petit peu pour la peine il me semble que normalement ils en ont aussi pour la peine ça je ne l'ai pas par contre est-ce que vous l'avez en ligne le néofax j'ai téléchargé quand j'avais un accès par contre je n'ai pas pris le temps de télécharger toute la peine et mince parce que ça coûte super cher il y a des bouquins après ça peut peut-être sauver un peu pour savoir si certaines PrEP sont possibles et la durée de stabilité c'est en l'occurrence le laboratoire INRESA je crois qu'il fournit les excipients qui a fait aussi des études de stabilité et qui fournit aussi des matières premières pour lesquelles il a fait des études de stabilité avec ces excipients très bien est-ce qu'il y a d'autres sources qui avaient des... oui pardon oui donc sur Optimal à Vidal en ligne il y a la BNF donc ça c'est un peu l'équivalent anglais de... voilà donc ça c'est super de l'avoir couplé avec Optimal après les limites finalement de tous ces outils soit anglais, soit nord-américain c'est qu'il n'y a pas toujours les médicaments dont nous avons le monopole comme le Spas-Fran il y a des médicaments qui sont franco-français qu'ils n'ont pas forcément et puis aussi dans les sources américaines par exemple les aminosites sont encore en 3 fois par jour enfin voilà il y a certaines limites il faut parfois se méfier un petit peu de... ok d'autres sources d'infos ? non ? donc bon c'est... voilà ce que vous avez déjà cité le site des HUG est vraiment très 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 utile vous avez donc les... là on a mis une ancienne édition du Pédiatrix de 7 Jean de Bouc mais c'est pas... donc on se disait que c'était quoi 150 euros je pense à peu près c'est pas une somme folle pour un hôpital ou une pharmacie d'officine je pense que ça vous sauve le jour où vous en avez besoin celui-là il est un peu plus onéreux celui des urgences et soins intensifs pédiatriques mais il a l'avantage d'être écrit en français par les équipes de Montréal donc il est costaud comme ça c'est une bible vraiment très 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 détaillée on vous a mis quelques sources suite il y a le néofax que vous apercevez mais c'est pas la plus récente version après il y a des outils en ligne faits par l'EMA ou par l'ANSM il y a quelques... les alertes à l'ANSM elles vous informent aussi de pas mal de problématiques spécifiquement pédiatriques sur les pipettes on se parlait de la campagne vous mélangez pas les pipettes il y a des outils disponibles alors c'est parti qu'avez-vous pensé du premier cas on resitue donc pour le premier groupe à travailler sur le cas d'Albert 6 ans qui est hospitalisé en neuropédiatrie il a une épilepsie partielle séquelaire qui évolue et puis qui est devenue pharmacoresistant jusqu'à 30 crises par jour j'ai l'impression que ça les a un peu stressés ce cas-là je les ai trouvés éteints inquiets donc on va essayer de les aider un petit peu donc l'idée c'était qu'il avait comme traitement le Vimpat le Zonégrand le Ficompa qu'il fait donc il a 6 ans 17 kilos donc une prescription en pédiatrie à quoi vous faites attention ? déjà on commence par la base donc l'âge le poids ok 6 ans 17 kilos est-ce que ça se peut ? il n'est pas très gros ça se peut c'est quoi vos repères de poids par rapport à l'âge ? vos enfants sont-ils vraiment représentatifs de la population générale ? et moi je ne suis pas d'accord parce que moi je ne sais jamais le poids de mes enfants donc c'est exactement pareil donc c'est quoi les poids de vos enfants ? c'est parti 16 mois 10 kilos petit poids alors quels sont en général les enfants normaux ils naissent à quel poids ? pas les miens mais 3 kilos voilà après ils grossissent comment ? à 3 mois ? carbure ils ont mis 9 mois à faire 3 kilos et 3 mois après ils font déjà 6 ils doublent leur poids en 3 mois après ça se calme un peu bon à 1 an ils sont encore à 1 an ou 10 kilos après ils se calment parce qu'ils marchent ils éliminent un peu donc ça se calme donc vous avez des repères comme ça de poids par rapport à l'âge la taille moi j'ai toujours du mal ce que je retiens c'est qu'à 4 ans ils font 1 mètre tout à peu près évidemment il y a des variations parce que vous avez des petits gabarits des grands gabarits ça varie énormément et puis ils ne vont pas ils ne vont pas croiser des courbes de croissance ils ne vont pas d'un seul coup il faut faire justement attention est-ce qu'ils décrochent la courbe ou est-ce qu'il y a une augmentation peut-être un peu trop importante par rapport à la courbe précédente et vous avez aussi ce petit alors je ne sais pas si vos enfants ils rentrent dedans je pense que oui 3 15 c'est ça donc 1, 3, 5, 7, 9 ans ils font 10, 15, 20, 25, 30 kilos ça va ou pas ? il faudrait te concentrer un petit peu on est en post-prandial vous avez pris un petit café 1, 3, 5, 7 ok hop alors à 7 ans ils font quel poids ? combien ? ouais c'est bon voilà bon ok donc on revient sur la posologie pour Albert donc la poids, la taille pourquoi attention au poids parce qu'il y a aussi des poids qui ne sont pas forcément mis à jour sur les bases de données de prescription alors normalement un logiciel bien fait va sonner l'alerte et dire attention ce poids est ancien merci de saisir un nouveau parfois il y a des erreurs dans la saisie des poids ou dans l'écriture des poids donc il faut avoir un petit oeil critique là-dessus oui et moi une fois j'avais eu un patient 25 ans, 25 kilos je me suis dit ok ils sont trompés entre les deux ben non ils faisaient vraiment 25 ans, 25 kilos donc j'ai quand même appelé pour être sûre et c'était vraiment alors vous avez regardé les AMM alors quels sont les âges autorisés pour ces médicaments 12, 16 et je crois qu'on l'a mis voilà c'était dans le désordre donc 16, 6 et 12 là il a 6 ans donc ça c'est tous les jours qu'on a effectivement des médicaments qui sont prescrits en dehors des clous on n'est peut-être pas dans la même indication on n'est pas dans la même qu'est-ce qu'on fait ça vous en avez tout le temps donc vous regardez où les recos là vous n'avez pas forcément le handbook et le handbook vous a dit quoi pareil voilà pour le FICOMPA également 12 ans mince alors que pour le VIMPAT et les ZONÉGRAND bon les ZONÉGRAND ça allait il a 6 ans mais pour le VIMPAT vous aviez des POSO pour les 6 ans vous êtes d'accord avec ça ? ils sont éteints un peu quand même alors pour être complètement honnête c'est un cas qui vient de Lyon pour lequel on a nous pas beaucoup d'infos c'est une des collègues du groupe pédiatrique qui nous l'a donnée donc lui a demandé mais oui vous avez vraiment dispensé etc donc là on est vraiment dans le cadre tous les jours de se dire mince on a nos outils on est content on a vérifié pour les 2 autres médicaments les POSO elles correspondaient mais en pratique pour le FICOMPA on ne sait pas donc dans ces cas là c'est d'appeler le prescripteur voir le contexte pourquoi il prescrit ça sur quoi il se base est-ce que c'est vraiment fait exprès ou pas voilà vu les antécédents c'est sûr que tu vas pas dire toi non c'est pas dans mon livre je ne dispense pas il faut une discussion avec le praticien voir il peut donner quelques publis autres qu'il a peut-être retrouvés sur lesquels il se base ou des collègues c'est arrivé aussi nous de dire mais là je trouve rien dans la littérature ça vient d'où et là ils nous disent ah bah oui effectivement on a 2 collègues qui l'ont fait pour tel et tel patient bon bah allons-y et puis on essaye d'avancer mais la question c'est oui ça a été réfléchi alors officiellement on est censé noter dans le dossier de soins que c'est hors AMM informer les parents que c'est hors AMM tracer l'information et ce qu'on a dit donc là moi j'ai eu le cas la semaine dernière grand professeur de néphrologie qui veut que je lui donne un nouvel anti-CD20 qui lui est sorti du cerveau et je lui dis bon bah ok on essaye de voir comment on va faire il me dit oui ça va être super très bien je dis oui mais n'oubliez pas de tracer dans le dossier l'information il l'a super mal pris il m'a dit vous pensez que ça sort de n'importe où évidemment j'en parle aux patients j'en parle aux parents c'est même les parents qui sont médecins qui m'ont demandé de le prescrire donc évidemment mais je dis moi on est juste excusez-moi réglementaire pour le coup mais il faut tracer normalement les informations qui sont repliées et je suis persuadée qu'il l'a pas écrit dans le dossier médical oui il a l'échange de mail qui prouve qu'il en a parlé aux parents mais il n'y a aucune trace dans le dossier médical donc je lui dis que j'irai à la pêche aux infos c'est pas grave ça fait partie de notre rôle parfois oui il faut que tu traces la démarche que tu as faite parce qu'effectivement il faut que tu puisses dire moi je m'étais posé la même question voilà la discussion voilà si les échanges qu'on a eu après c'est vraiment à chaque fois la balance entre le bénéfice et le risque et on ne pourra pas te reprocher d'avoir pris la décision par contre on pourra dire mais tu n'as même pas pesé la balance bénéfice en fait tu ne t'es même pas posé la question ça on pourra te le reprocher mais souvent la responsabilité elle est au deux niveaux elle est au niveau des médecins au niveau des pharmaciens elle est clairement partagée et voilà de la même façon qu'on leur demande de tracer il faut que toi tu prouves que tu t'es un peu posé la question aussi on va juste ajouter un mot sur ce sujet qui est compliqué il y a deux choses différentes il y a le terme de la responsabilité médicale ou pharmaceutique du point de vue de la sécurité du patient et de la nécessité de le traiter il y a un autre problème qui nous arrive dessus maintenant c'est avec le CACS on nous demande de maîtriser toutes les prescriptions hors AMM ce qui en pédiatrie est totalement à mon avis lusoire pour l'instant avec les outils puisque non seulement il faut maîtriser le hors AMM du hors GHS mais par extension le reste aussi hors en pédiatrie il y a combien pour ce qu'est le pourcentage de ce qui est hors AMM on est au moins à 50% voilà et plus on est dans les CHU et dans les séries spécialisées en neuropédiatrie par exemple sur des cas comme ça d'épilepsie résistante le syndrome de Rasmussen et plus c'est compliqué plus c'est hors AMM on fera ça à la fin tu nous expliqueras et c'est pas forcément les plus petits qui sont les plus à risque de prescription hors AMM c'est pas en néonate qu'on en a le plus en tout cas la variété c'est plus vers les 6 ans où là on a plus de variété de médicaments hors AMM qui est prescrit et nous effectivement dans le CACS ils nous demandent de rajouter de faire en place une procédure de prouver qu'on a bien justifié et qu'hors AMM nous on a répondu ben non parce que c'est infaisable en pratique et quand on veut par exemple mettre un médicament alors nous on appartient à l'APHP donc les marchés c'est énorme et nous quand on a des arguments de dire tel IPP il a l'indication en pédiatrie en injectable du coup on veut parce qu'il n'y a que lui qui l'a et que finalement au niveau de l'AP la décision prise c'est pas celle là et bien on va pas justifier pour tous nos patients qui ont l'IPP qui est hors AMM qu'on a autre chose à faire aussi donc on a dit aussi que ça dépendait c'était lié à la politique des achats de médicaments sur l'hôpital nous aussi mais on l'a pas eu c'est à dire ah bah là on a on a les preuves de tout alors au début ce qu'ils nous ont demandé c'est de recueillir les indications des IPP injectables sur notre établissement pour voir si ça correspondait aux indications donc on s'est tapé tout le travail d'aller collecter les infos on leur a envoyé le fichier mais il était toujours pas au marché après donc là c'est bien ça nous donne une excuse pour pas faire le boulot après sur l'ORM donc c'est très bien on va peut-être pas s'éteindre là-dessus on va pas avancer donc après PubMed et votre ami pour trouver aussi d'autres infos alors les bases de données entre Micromédex et le pédiatrie de Zedjanbu qui vous permettent d'agréger rapidement des données de la littérature mais PubMed quand c'est des cas beaucoup plus rares permet d'aller rechercher des pozo donc là vous avez tout les moyennes d'âge pour le Zonisamide et puis voilà alors Albert 6 ans quelles questions vous posez-vous quelles sont les formes adaptées pour un âge de 6 ans à quel âge on peut commencer à avaler des comprimés des gélules 6 ans ça dépend des enfants donc 6 ans c'est parfait comme ordre de grandeur il y a des 4-5 ans qui arrivent déjà parce qu'ils n'en peuvent plus des goûts des solutions buvables voilà et inversement il y a des 53 ans qui n'arrivent pas alors quels sont les comprimés qu'on ne peut pas écraser quelles sont les gélules qu'on ne peut pas ouvrir comment vous faites quand on vous pose la question comment donc SFPC de gériatrie alors le lien qu'on vous a mis c'est un lien qui est différent de celui qui est disponible sur le site sur le site c'est encore le fichier Excel et là le lien qu'on vous a mis c'est la nouvelle interface qui est sympa ok et quand même vous avez quelques alertes de ce qu'il ne faut pas écraser pédiculer ça dépend à quoi sert le pédiculage alors LP gastro-résistant c'est lequel ce ne serait pas l'Anifé d'Ipine par exemple alors l'Anifé d'Ipine l'Anifé d'Ipine donc il y avait effectivement sur la dalate en tout cas la dalate LP il y avait une formule magique qui permettait de dire oui on peut écraser le comprimé mais pas trop ce qui fait ce qui fait que ça reste encore un peu LP après ça dépend des centres il y a des centres alors nous pareil dépendant des marchés de la paix il n'y avait plus la forme la dalate originelle qui permettait de ne pas écraser mais pas trop mais un peu quand même mais à l'abri de la lumière parce qu'on ne sait jamais il n'était plus disponible et c'était le générique et du coup on disait là on ne peut plus le faire parce que le labo nous dit qu'on ne peut plus le faire donc on était passé à la l'acidipine avez-vous déjà entendu parler de la l'acidipine oubliez-le parce qu'une fois qu'on a fait toute notre étude de données il a été arrêté de commercialisation on a commencé à faire des prêves de l'acidipine et ça c'est fini et du coup maintenant on fait un mix entre la nicardipine et l'amlodipine selon mais voilà mais il y a de la nifédipine qui existe en solution buvable en ATU et que certains centres utilisent en buvable oui mais ce n'est pas parce que la nifédipine la forme liquide n'est pas adaptée c'est parce qu'il y a une erreur par rapport à ça il y a eu une erreur par rapport à la concentration mais je sais qu'à Trousseau pour le coup ils utilisent a priori après c'est centres dépendants et néphrodépendants ok donc on n'écrase pas les LP les gastro-résistants et quoi d'autre les CITO merci non mais c'est les médecins ils oublient tout le temps et les infirmières elles ne se rendent pas compte des fois de ce qu'on leur fait écraser donc surtout des fois c'est dans des pathologies autres c'est pas dans les cas de leucémie et on est complètement à l'écart et on l'a fait écraser du méthotrexate hop là donc ça c'est bien important de le préciser alors là il y avait aussi un problème de mise à disposition parce qu'à l'hôpital des fois on n'a pas toutes les formes disponibles donc comment on fait avec le relais en ville c'est d'autres présentations les patients se trompent bon ça c'est pas spécifique à la pédiatrie ça on l'a dit bon du coup Albert il allait bien par la suite on voulait vous rassurer par rapport au cas d'algar c'est peut-être ça qui vous avait un petit peu plombé mais voilà c'est Rasmussen qui en est beaucoup mieux ok on passe au cas suivant Béatrice 7 mois les parents de Béatrice viennent à la pharmacie avec cette ordonnance vous ne connaissez pas les parents de Béatrice elle sort du service de pédiatrie du CHU elle a une prescription de Tavanic Perros Levofloxacine 60 mg 2 fois par jour pendant 7 jours c'est un vrai cas en fait nous déjà on a dit une fluoroquinolone chez un enfant de 7 mois on va savoir on va quand même redemander l'hôpital qui appelle on va quand même redemander au médecin pour quelle indication est-ce que c'est justifié est-ce qu'il n'y a pas un autre antibiotique qui pourrait faire l'affaire et qui n'a pas cette toxicité sur la croissance donc après on a rappelé l'hôpital c'est pour une bronchiolite qui a une pathologie cardiaque complexe donc il y a peut-être une indication savante du médecin mais le médecin ne veut pas changer mais apparemment elle a été traitée à l'hôpital par une voie injectable et je crois qu'on nous a dit que c'était de la cyprofloxacine sachant que la cyprofloxacine est disponible en solution buvable enfin pour ma part moi j'aurais switché demandé au médecin si vraiment il y a une indication pour le tavanic c'est qu'on a une autre fluoroquinolone en solution buvable qui est adaptée ce qu'en gros il faudrait qu'on prenne je crois 1,2 ml matin et soir je pense que c'est possible avec une seringue adaptée après très bien non je ne sais plus après vous vous étiez posé la question de dire mais quel âge est là ça ne va pas non plus avec le cyflox par rapport à son âge non après c'était enfin pour moi personnellement c'est quand je vois une fluoroquinolone chez un enfant je m'assure juste que l'indication est vraiment justifiée parce qu'on a déjà eu des cannes où les chirurgiens en chirurto ils faisaient sortir les enfants avec du cyflox parce que c'est pratique c'est perros et clairement il n'y avait pas une réflexion sur le bénéfice risque d'utiliser cette voilà alors vous ça vous inquiétez aussi à un moment vous avez discuté de toxicité oui vous disiez c'est au niveau de la croissance oui bah je pense c'est l'un des messages qu'on a c'est ce qu'on a à la fac attention voilà après c'est partie des trucs émanents ça peut être utilisé quand même en pédiatrie mais alors il est quand même utilisé comme antibiotique à partir de 6 ans il a l'AMM le cyflox buvable de toute façon pas dans cette indication du tout mais bon ça ça peut rassurer et par rapport à la croissance en fait les études c'était chez les animaux et finalement quand on voit chez l'enfant l'utilisation quand on la recule qu'on a on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de toxicité par rapport à la croissance qui a les mêmes effets secondaires que chez l'adulte mais que c'est pas non plus c'est pas ça qui va mettre en danger leur croissance donc par rapport à ça on est rassuré mais en même temps on est content que ce soit pas une alternative considérée fréquemment par les médecins parce que ça nous permet de garder cette arme micro bio possible surtout que c'est un générateur aussi de mutations et de multirésistance si on l'utilise un peu trop donc on est content que les gens gardent un peu cette alerte fluoroquinolone et d'enfants non c'est pas mais voilà ah non oui voilà c'est juste peser pour savoir si c'est vraiment justifié oui tout est à fait en revanche il y a en plus la problématique du principe actif puisque le patient est traité par cycle de l'assassin on suppose que ça doit être et il le met sous l'égo de l'assassin oui ça pas trop alors peut-être qu'il avait un stylo avec marqué état vanille dessus il fait un switch avant l'année il fait perros mais en tant le principe actif pour une raison alors moi j'ai l'exemple inverse à l'hôpital j'avais un patient qui a été traité sous tavanique prescrit en buvable en hématopédiatrique pour une vraie indication une vraie infection qui répondait que au tavanique et pas au siflox donc on avait préparé la suspension buvable qu'on avait envoyée dans le service mais le service en fait ne l'a jamais trouvé dans son réfrigérateur et donc en garde a été redemandé à l'interne de donner du tavanique en buvable elle lui a dit en garde non on ne fait pas en garde mais finalement ce qui avait été sous-entendu c'était allez-y vous n'avez qu'à presser en siflox parce qu'il existe en buvable sauf que ce n'est pas du tout les mêmes spectres et du coup on ratait le germe qu'on visait chez cet enfant et qu'il y a eu finalement 36 heures de siflox le temps qu'on s'en rende compte alors que alors si jamais dans ce cas là vous êtes dans le même cas de figure on parlera finalement aussi d'un troisième cas de figure mais vous êtes dans le cas parce que nous on a fait donc la préparation magistrale en journée mais la nuit qu'est-ce qu'on fait avec un patient qui a besoin de tavanique perros sa voix a sauté mettons on avait pensé après on peut pour certains c'est pas on regardait sur l'injectable si on peut le prendre en buvable il y a pas mal de trucs quand même à regarder alors qu'est-ce qu'on regarde pour voir si les injectables sont pas ça enfin le pH osmolarité et moi les excipients les excipients ouais voilà est-ce que c'est une forme LP enfin pas LP mais gastro-résistante en perros parce qu'on a eu des cas d'inexium prescrit IV à boire ok ça dépend de l'âge en néonade par exemple on a très peur de quand on donne quelque chose d'hyper osmolaire de favoriser l'entérocolite du sujet préma donc là dans ces cas là on dilue dans de l'eau on dilue dans ce qu'on peut pour essayer de diminuer l'osmolarité mais des fois on a du mal à avoir même des données d'osmolarité chez certains médicaments et même chez des suspensions buvables parfois il y a des suspensions buvables qui sont pas indiquées en néonate qu'on utilise en néonate et on est bien embêté parce qu'on a du mal à mesurer parce que c'est une suspension on a du mal à mesurer l'osmolarité donc on essaye vaguement on passe à l'osmomètre on navigue un peu à vue et puis on dilue mais tout âge confondu parce qu'il y a un document des hugues là-dessus c'était un cas de néonate ouais moi j'avais plus 400 en tête moi moi j'ai 400 en tête mais bon j'ai pas de données béton pour le dire 450 450 bon dis donc on s'est perdu où est-ce qu'on était là donc oui mettons on est la nuit les infirmières ne retrouvent pas la suspension buvable qu'est-ce que je fais avec mon Tavenk après on a dit qu'il n'avait plus de voix il n'y a plus de voix après si vraiment c'est urgent on repasse sur une forme injectable donc injectable à boire potentiellement une fois qu'on a vérifié ça et sinon moi j'ai envie de vous faire dire autre chose oui on peut l'écraser merci non mais après qu'est-ce qu'on vérifie à ce moment-là si on se pose la question est-ce que c'est écrasable donc on a la base de données est-ce que c'est une dose qui est compatible qui n'est pas un vingtième du comprimé un truc que l'infirmière ne va pas y arriver voilà on regarde question de solubilité si c'est soluble il faut qu'on ait une solution si on fait une règle de 3 et qu'on prend 90% et la pilladerie c'est que ça c'est de la cuisine on joue entre les AMM nos bases de données et on essaye d'imaginer comment les infirmières vont faire en pratique et c'est ça qui est marrant oh elle s'en pose quand même des vaches alors ça fait partie aussi des formations qu'on donne aux professionnels quand ils arrivent nous les infirmières on a des journées de formation où on les fait jouer avec des quiz comme ça pour les mettre en situation donc on va plus vite c'est bon tout ça on en a parlé c'est parti ça on l'a pas fait ça non plus ça on en a parlé Edouard 11 mois c'est le groupe là-bas donc un enfant d'11 mois 10 kilos qui a une prescription de ferrostra donc de fer de dompéridum de racécadotril d'ultralvure des oméprasols et de SRO avant le picolithe de son retrait de l'eau on n'est pas au top de l'actu qu'en avez-vous pensé ? on m'entend mais on n'entend pas on vous entend ok je ne m'en rends pas compte du coup en premier lieu on a vu que le motilium c'était contre-indiqué ensuite que la pose de tueur-fant était trop faible par rapport au poids du patient c'est deux sachets trois fois par jour ensuite alors de quoi on a parlé allez-y allez-y je vais poursuivre du coup en termes de modalité d'administration on s'était aussi penché sur la reconstitution du picolithe dans 200 ml donc l'équivalent d'un biberon finalement d'eau minérale si possible et des modalités d'administration qui n'étaient pas du tout précisées aux parents en termes d'administration on s'était aussi posé la question du ferro-stran en cuillère à café chez un enfant de 11 mois c'est peut-être un petit peu compliqué pourquoi c'est compliqué de faire boire une cuillère à café à un enfant de 11 mois je ne sais pas je n'ai pas d'enfant il mange à table ça va l'indication du ferro-stran c'était peut-être son traitement de base il est avant il était anémié oui du coup on s'est posé on s'est posé les questions d'indication aussi des oméprasols du ferro-stran oui les oméprasols du ferro-stran c'était un tableau plutôt de diarrhée vu la prescription mais bon après comme on n'a pas d'éléments cliniques pour préjuger de bien fonder des indications c'est ça l'ultra levure en théorie aura et même puisque c'est à partir de deux ans pardon l'ultra levure aura et même puisque c'est à partir de deux ans que c'est indiqué et s'il y avait un truc à dire oui il n'y avait pas de durée de traitement enfin il y avait beaucoup de choses à dire finalement sur cette ordonnance mais s'il n'y avait qu'une seule chose à dire le motilium contre-indication du motilium on est d'accord avec ça ou pas priorité SRO j'entends parce que je vais vous raconter l'histoire alors on passera après là dessus l'histoire c'est un enfant qui n'a pas d'antécédent particulier qui a ses vaccins qui a donc diarrhée premier jour deuxième jour consultation médecin traitant qui prescrit alors à l'époque c'était l'époque du print-perrant il existait encore le print-perrant et il avait eu le droit d'avoir print-perrant motilium turfan ultralvure c'était le GS45 à l'époque troisième jour 5 à 6 diarrhées 5 à 6 vomissements là il réussit à avoir un peu plus de solité de réhydratation diarrhée persiste prend que quelques cuillères le quatrième jour en début de soirée perd de connaissance l'appel le 18 l'interlocuteur banalise la gastro la mère insiste elle est mise en attente elle n'attend pas au bout d'un moment elle raccroche elle l'emmène en urgence et finalement il est amené aux urgences de Robert Debré et il va décéder d'un arrière cardio-respiratoire sur une gastro c'est l'histoire du si besoin on en avait parlé j'ai oublié de l'évoquer c'est vraiment alors s'il y a effectivement un truc à dire c'est que là il faut qu'on priorise par rapport aux médicaments qui sont nécessaires pour cet enfant là et tout ce qu'on lui a donné finalement on s'en foutait c'était le SRO qui était le plus important pour cet enfant là alors c'est pas pour plomber l'ambiance mais c'est vraiment le but c'est de se dire là on a un patient qui vient avec ça qu'est-ce qu'il est le message le plus important que je veux que les parents retiennent et il y a une deuxième chose qu'on peut demander qui n'a aucun rapport avec la prescription pardon oui mais il va dire qu'il vomit beaucoup qu'il le garde qu'il le mène oui d'accord dans ce sens là oui le poids donc il y a deux trucs peut-être à dire pour Edouard c'est le SRO en premier le reste on s'en fout et prendre un poids pour avoir un poids de repère pour réévaluer la déshydratation en vrai pour voir quand il sera vraiment à 5% parce que parfois on a des poids qui datent d'il y a un mois deux mois chez le pédiatre et on va sous-estimer la déshydratation donc ça c'est les deux trucs les plus importants après tout ce que vous avez dit c'est hyper important puis on va en parler mais je me dis s'il y a un truc qu'il faut retenir c'est ça donc effectivement vous avez parlé des cuillères à café donc il n'y a plus aucune cuillère à café qui fait encore 5 ml chez Ikea donc on a demandé aux gens de nous ramener dans le service toutes leurs cuillères à café donc on avait 50 cuillères à café on a mesuré et ça varie entre 2,5 ml et 6,3 ml et il y a des monographies de médicaments qui sont en cuillère à café donc là moi c'est celle que j'ai dans mon livret de l'hôpital donc il y avait effectivement le ferrostrane il y a aussi le potassium richard en cuillère à café on fait plus précis pour du potassium donc c'est pas normal qu'il y ait encore des monographies qui conseillent ça et vous ne devez pas dispenser des médicaments ou dispenser des médicaments sans alors du coup vous faites quoi si c'est à l'officine seringue mais avec le problématique du coup la problématique de la seringue à l'officine c'est que c'est un surcoup pour tout patient ou pour le pharmacien de l'officine alors la discussion va être effectivement une conteste une couverture d'assurance de tout à part de l'officine donc à ce moment-là le pharmacien de l'officine c'est un effort émis c'est gratuitement le dispositif d'administration dans tout ce que le visage médicament maintenant si on a 150 médicaments qui va sortir avec un nombre d'une semaine par oral surtout pour le pharmacien difficile et non émigial donc voilà sachant qu'en plus les sereines comme les gravèges on s'est passé d'une des sereines par semaine mais il y a des patients qui ne peuvent pas se le permettre mais même si c'est prescrit sur l'ordonnance c'est pas pris en charge par la sécu et moi j'ai déjà eu le cas d'une patiente qui était précaire et le premier mois on lui a donné les antituberculeux pour son enfant à l'hôpital et après le relais était pris en vie donc elle était analfabète précaire elle avait tout ce qu'il fallait donc on avait fait nous on avait collé des étiquettes sur les flacons en fonction des couleurs on avait fait un plan de prise pour essayer d'expliquer et en fait elle a utilisé je ne sais pas si vous voyez la cuillère de la rifadine c'est une cuillère double c'est une enfin il y a un seul manche et puis d'un côté il y a une petite cuillère et de l'autre côté il y a une grande cuillère donc ça fait la demi-cuillère mesure et puis la cuillère mesure complète donc nous on lui avait dit il ne faut pas l'utiliser parce que je pense qu'elle avait par exemple 3 ml à utiliser donc ni l'un ni l'autre des côtés ne convient donc on lui avait donné des pipettes et au bout d'un moment il n'y avait plus de graduation ça ne marchait plus et en pharmacie on avait fait le relais avec la pharmacie d'officine on leur avait transmis les points de prise etc et en fait au bout d'un moment la patiente elle n'avait plus de pipettes ça n'a pas été dispensé par le pharmacien et la patiente a dû essayer de faire un alphabète avec la cuillère pas adaptée et donc elle s'est trompée dans les doses qu'elle a reçues après oui je ne sais pas du tout ce que c'est je suis intéressée par contre mais je ne sais pas ce que c'est oui mais la collerette c'est quoi et l'adaptateur du coup il n'a pas de volume il a un volume c'est par pression je ne connais pas pour le coup je ne sais pas il n'y a pas de il n'y a pas de volume alors après tout dépend de la proportion et chez quel enfant on le donne ça dépend de la proportion de la dose qui est dedans mais ça c'est vrai pour tout l'injectable à boire il faut se poser justement la question de en pourcentage qu'est-ce que je suis en train de qu'est-ce que mon imprécision apporte sachant que j'arrondis aussi parfois les doses de médicaments parfois j'absorbe le 10% donc je peux le tolérer le 2% qui est peut-être ailleurs à ce moment mais ça c'est on n'en a pas on n'en a pas parlé dans nos cas mais tout ce qui est volume on en parlera un petit peu pour les volumes liquidiens mais les volumes dans un sens ou dans l'autre pour la cyclovir on le verra pour les volumes trop importants mais en néonates on a un équivalent avec les volumes trop faibles avec le médicament qui est dans la tubulure qui est très bien mais si on ne pousse pas il ne va pas y aller y a-t-il une façon meilleure que l'autre ça dépend complètement du médicament ça dépend s'il y a une pipette qui est fournie avec ou pas si la pipette elle nous plaît ou pas et après comment est prescrit et s'il y a une cohérence entre ce qui est écrit sur la pipette la prescription du médecin ça dépend complètement de chaque cas de figure non il n'y a pas de recommandation mais je pense que c'est important quand on se pose la question de ce qu'on va faire à l'hôpital de est-ce que c'est un médecin qui est un médicament qui potentiellement va être prolongé après et du coup de s'adapter en fonction de ça parce que sinon le message il ne passera pas il va y avoir une erreur c'est sûr et pour l'exemple de Marie-Fadine à 3ml c'est sûr que la pipette non mais pour 6 et 2,5 et bien peut-être que oui à ce moment-là il faut bien expliquer la cuillère et l'expliquer dès l'hospitalisation pour qu'il ne se trompe pas entre les deux côtés de la cuillère mais non je n'ai pas de règle j'aimerais bien je n'ai pas de règle qui marche comme ça et je me rends compte qu'on a oublié de parler de trucs on va revenir après sur le cas parce qu'on a oublié des trucs alors donc les cuillères IKEA on en a parlé on ne s'est pas parlé je reviens en arrière d'une autre forme de fer qui est revenu le fume à fer qui était en rupture comme à peu près 50% des médicaments sont en rupture celui-là est revenu mais attention parce qu'il ressemble à du Nesquik et il est très bon et les enfants l'adorent donc attention à ça les sirops l'AMM de l'inexium donc ça on en a parlé un petit peu avec certains d'entre vous à votre avis quelle est la limite d'âge limite inférieure pour l'inexium en sachet pour les sachets à quel âge on peut le donner à quel âge vous le dispensez à quel âge l'AMM c'est un an l'AMM c'est à partir d'un an et vous quand vous le dispensez c'est à quels enfants c'est les plus petits c'est les moins d'un an en majorité donc ça c'est toute l'hypocrisie des AMM françaises aussi parce que l'AMM officiel c'est dans le reflux et dans l'osophagite c'est à partir de 12 mois en France alors quand vous regardez dans les bouquins pédiatriques vous vous rassurez vous voyez qu'il y a des posos pédiatriques qu'il y a d'autres pays où il y a même l'AMM officiel avec des posos chez les moins d'un an mais le labo il n'a pas envie de s'embêter donc si on est by the book on fait quoi sur une prescription hors AMM en sortie normalement on est obligé d'écrire prescription hors AMM ils ne sont pas remboursés bon ce qui nous protège c'est qu'aucun médecin ne sait que c'est hors AMM donc finalement ils le prescrivent mais ils ne vont pas aller le rajouter en commentaire et la sécu le sait très bien il ne fait pas il ne fait pas des rembourses en fait nous le maître le savent ils nous ont écrit et quand ils ont fait un parent qui sont en l'univers dans la ville ils nous ont appelé et ils ont dit donc on va faire une hypocrite on ne va plus laisser mais ils avaient l'idée d'être transparent et puis ils avaient fait ça aussi pour assurer ce pharmacien de ce film en mode on sait qu'on n'est pas dans le trou mais du coup on l'écrit et du coup ça peut être difficile c'est tout le paradoxe voilà du hors AMM donc voilà donc comment l'administrer on a donc ça c'est dans normalement 15 ml d'eau bon en pratique ça va dans 10 aussi on arrive à faire notre petite tambouille dans 10 ml on va passer à tout ça donc ça en a déjà raconté l'histoire malheureusement et donc la place des médicaments donc c'est vraiment les SRO vous avez dit comment le reconstituer comment l'administrer évidemment il ne va pas prendre le biberon direct d'emblée de 200 ml voilà ça c'est important d'expliquer et puis surtout que les parents nous expliquent ce qu'ils ont compris c'est important aussi et la place des médicaments elle est très réduite donc il ne faut pas insister s'ils vomissent on ne va pas se battre là-dessus à la rigueur du Tiorfan et encore effectivement avec une pause au adapté et encore je ne pense pas que l'efficacité soit monumentale ce n'est pas ça qui va faire qu'il ne va pas être hospitalisé bon voilà mais on oublie tous les autres on oublie aussi l'imodium vous le savez on oublie aussi les ANS donc ça c'est un discours qui n'est pas facile à faire passer parce que le sirop de dibuprofène les parents l'ont à domicile ils l'ont acheté bien avant et donc il va falloir avoir fait passer le message avant quand ils sont venus dans un autre contexte que le jour où ils auront un enfant qui a la fièvre s'il a en plus une gastro il ne faut pas lui donner l'ibuprofène et quel est l'autre cas où il ne faut pas qu'il le donne Navaricelle merci beaucoup voilà bon alors il est contre-indiqué maintenant chez les moins de 2 ans je ne suis pas complètement convaincue de son efficacité ça fait partie de ces médicaments qui sont indiqués à la fois dans les diarrhées et les constipations je trouve ça assez donc bon personnellement je ne vais pas le pleurer après ça fait partie des ouais voilà quoi ça fait partie de tous ceux qui réévaluent en disant mais au fait on n'avait pas de données chez l'enfant donc on va dire 2 ans à chaque fois ils nous font le cut-off à 2 ans c'était pareil pour le primalent voilà c'est la limite à partir de laquelle on devient grand il faut croire mais il n'y a pas plus de données entre 2 et 4 donc moi il ne va pas trop me manquer alors on vous a fait jouer un petit peu avec l'outil POPI qu'on vous a mis en ligne on en reparle en plénière dans pas très longtemps donc c'est un outil qu'on a essayé de faire suite aux outils gériatriques donc Startop et Beers en disant on voudrait un outil simple qui nous dise il ne faut pas prescrire ça dans ça et il ne faut pas oublier ça dans cette pathologie donc notamment pour nos évoles alors c'est des pathologies de base on n'a pas fait des surspécialités des trucs compliqués on ne parle pas des méningites on parle du rhume de la gastro des poux voilà on parle de tout ça des vraies pathologies de l'enfant et donc notamment dans les nausées-vomissements voilà ce qu'on a mis c'est il ne faut pas prescrire la méthoclopramide la dompéridone voilà on a fait toute cette liste là les rithromycines comme prokinétiques il ne faut pas le prescrire et puis par contre il ne faut pas oublier le SRO donc c'est un outil qui a pour but d'être utilisé simplement et d'aller essayer de faire penser à d'avoir des réflexes pour à la fois on aimerait bien que ce soit à la fois les pharmaciens de l'officine et aussi les médecins et les pédiatres qui se l'approprient c'est notre objectif ouais bah ouais mais pourquoi parce qu'en fait il n'y a plus il n'y a plus le méthoclopramide la dompéridone on commence à se dire bon il nous restait le vogalène en toute hypocrisie c'est la même classe thérapeutique que le méthoclopramide donc on va se rendre compte et on se rend compte déjà qu'il y a des effets cardiaques aussi et puis des tremblements donc après il ne reste plus grand chose il y en a de la biblio de plus en plus ouais absolument après c'est pas à nos dents non plus à des grosses doses ça allonge le QT et en même temps dans une gastro on sait quoi faire on sait comment traiter une gastro l'important c'est de réhydrater et de donner ce qu'il faut pour pas que le tube digestif soit encore plus atteint voire de poser une sonde nasogastrique voire de réhydrater mais de suivre on a d'autres outils alors il y avait aussi toute la polymite par rapport au vaccin parce qu'on attendait au calendrier vaccinal il y a deux ans donc il y a eu les cas d'invagination intestinal aiguë qui ont fait qu'il n'a jamais été ajouté au calendrier mais je sais que moi mes prescripteurs ils étaient très en attente de voir le vaccin arriver pour des cas comme le cas qu'ils avaient eu en se disant mince c'est quand même bête d'arriver dans nos pays développés à décéder d'une gastro c'est quand même une aberration après je ne sais pas si ça lui aurait évité ça évite pas toutes les gastros non plus le vaccin et donc avec Poppy on a essayé de voir si pour l'instant on n'a fait que du rétrospectif et on va faire on va lancer l'étude prospective on a essayé de voir sur des prescriptions d'hôpital et d'officine ce que c'était capable qu'est-ce qu'il était capable de détecter donc on a testé 5000 ordos d'officine et près de 20 000 ordos d'hôpital et puis on a essayé de voir quel était le nombre de prescriptions qui étaient potentiellement inappropriées chez l'enfant donc on avait alors entre l'hôpital et la ville on avait un petit peu des différences parce qu'à l'hôpital aux sorties des urgences ils prescrivent un petit peu moins de variété de médicaments qu'en ville et donc on avait des pourcentages de prescriptions inappropriées ou omises qui étaient d'environ 3% mais un peu plus en pharmacie de ville et on est bien en dessous des données gériatriques parce que là effectivement on ne se bat pas contre tous les patients polymédicamentés ils ont plein d'autres enfin comme ils ont beaucoup de lignes de prescriptions ils ont plus de prescriptions inappropriées mais malgré tout a priori ça permet de détecter pas mal de choses sur les prescriptions de sortie alors les exemples on les a mis là donc notamment beaucoup de prescriptions de dopéridone aussi de folcodine donc la folcodine je ne sais pas si vous avez il y a des pays du nord qui l'ont complètement retiré parce que ça provoque des allergies croisées avec les curards quelqu'un qui a reçu un sirop de folcodine pour la toux va après potentiellement faire un choc au curard quand il va être hospitalisé et anesthésié donc ça fait partie des médicaments qu'on voudrait essayer d'oublier alors dans les formes pour les plus jeunes ils ont été retirés pour les plus petits ça a été retiré et il y a certains labos qui ont modifié leur formulation pour ne plus avoir de folcodine dans leur forme antitucive mais il y en a encore sur le marché mais j'ai envie de dire quel que soit l'âge c'est pas la peine mais pas ça va faire conner c'est à dire par exemple nous ça ne fait pas partie de l'outil POPI sur les le but n'était pas de détecter la prévalence d'erreur de prescription non c'était de dire si on utilise POPI avec des règles simples de dire j'ai tel pâteau qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie ça permettait de détecter ça mais voilà les prescripteurs en font bien plus et les pharmaciens d'officine en font bien plus d'erreurs qui ne sont pas dans POPI ça c'est sûr mais l'idée c'était de mettre un premier outil à disposition pour essayer de diminuer on n'a pas toute la variété on a essayé de faire avec les pathologies les plus fréquentes et regarder quelles étaient les erreurs les plus fréquentes par rapport à ça parce que vous avez en tête des idées qu'est-ce qui vous injectables du coup et par exemple c'est quoi avec quoi du coup avec les sachets avec les comprimés alors c'est pour ça qu'ils ont alors je reprendrai pour le PEROS mais pour la forme injectable c'est pour ça qu'ils ont mis à disposition des flacons à 100 mg pour essayer de diminuer les erreurs mais non moi j'ai pas on n'a pas tant d'erreurs que ça sur les sachets et après moi il y a un autre truc qui m'embête avec le parastamol par contre c'est les formes liquides les unidos qui sont super pratiques mais très faciles à ouvrir et si jamais c'est dans les sacs à main les trucs comme ça les enfants ils adorent donc ils vont aller se faire 3-4 dosettes pour le goûter non mais c'est vrai c'est très pratique par contre sur les formes liquides je rebondis sur ce que tu dis c'est surtout c'est qu'il y a deux dosages et il y a en fait en fonction en fait ils mettent des échelles de poids qui sont énormes et c'est surtout c'est qu'ils ont dans l'esprit les certains parents que c'est 4 fois par jour et donc ils appliquent en fait ce principe de 4 fois par jour quel que soit le poids or en fait cette dose si tu recalcules et que tu répartis sur un nombre de prises suivant le poids en fait ça descend qu'à 3 fois par jour et non 4 parce qu'à 4 effectivement tu dépasses les doses mais après ces marges sont pratiquement les mêmes dans les sachets c'est aussi assez large dans les sachets c'est resté comme une tranche de poids alors avant d'aller à la cyclovire il y a des trucs qu'on a oublié pour le tavanique qu'est-ce qu'on a oublié je m'étais dit la petite phrase magique pour faire une préparation magistrale on l'a pas dit je pense sur l'ordonnance la petite phrase si jamais vraiment dans du site donc préparation magistrale en l'absence de spécialité thérapeutique équivalente donc ça ça aide à s'il n'y a pas d'équivalent évidemment au remboursement mais des fois c'est pas forcément pris en charge malgré tout par la sécu mais s'il n'y a pas la phrase c'est sûr que ça ça va le rendre plus difficile et ce remboursement il est très on va dire caisse dépendant c'est à dire que vous avez des caisses d'assurance maladie qui vont être assez laxistes et tolérantes sur les préparations pédiatriques et donc vont les rembourser et puis vous en avez d'autres qui seront beaucoup plus donc strictes et qui ne rembourseront pas alors ça ne veut pas dire que ça ne sera pas pris en charge simplement c'est que dans la problématique il va falloir faire une demande d'entente préalable et de prise en charge auprès du médecin conseil et que le médecin conseil dans ces cas de l'organisme d'assurance maladie donnera son accord à la prise en charge ou non de la préparation mais ça veut dire que pendant un temps il va y avoir un laps de temps administratif qui peut en fait varier suivant les caisses il y a quelques années sur les préparations de chibématiques alors maintenant il y a des préparations de chibématiques et la sécurité sociale de chibématiques avait décrit des caisses c'est effectivement du lieu d'exercice il y a des fois des préparations qui sont prises en charge à l'hôpital et qui quand elles vont passer en ville ne seront plus prises en charge en ville enfin c'est très il y a sérieux de chibématiques de chibématiques je ne sais pas je ne sais pas c'est bien il y avait une question il y a des restaurations de traitements et des préparations de chibématiques à l'hôpital donc nos préparations sont contrôlées notamment avec la nanométie qui permet des fois d'un temps de préparation et donc dès que les patients sortent en ville la préparation effectuée dans les nanométiques c'est le moment les moyens qui sont très importants et donc c'est sous-traité en général par le cathéos pour ce cas il y a des moyens de nanométiques que je pense à ce qu'il y a et il faut utiliser ça un peu par contre les salaires et les pharmacies qui sont très importantes ont des contrats par exemple des personnes pour savoir si on est la base pour les patients donc elles ont une maladie ou moins une maladie ou une maladie ou une maladie ou une maladie ça fait partie des gens qui demandent à l'hôpital dans les outils qu'on vous a mis on vous a mis le site EasyPrepPédiatrie qui est nouveau moi je ne connaissais pas que j'ai reçu par courrier il y a deux semaines et apparemment c'est justement ces pharmaciens sous-traitants qui ont fait un site internet qui permet déjà d'avoir une base de données où ils ont des exemples de ce qu'ils sont capables de faire comme préparation qui renvoient vers des ATU parfois quand il y a l'info que ce n'est pas la peine de faire des PrEP et puis qui mettent une monographie à disposer enfin pas une monographie mais un fascicule un document qui fait une vingtaine de pages qui explique justement la problématique et je demande si là-dedans ça peut être écrit justement je regarde si le problème de la pharmacopée est écrit alors ce n'est pas à destination des patients ce document mais c'est pour les professionnels de santé qui veulent avoir des infos sur les préparations et là on a 5 minutes pour la cyclovir c'est parti en substance qu'avez-vous trouvé sur cette prescription de la cyclovir 500 mg par mètre carré par voie injectable 3 fois par jour ils n'ont rien trouvé du tout encore 5 minutes d'énergie c'est parti ça va être dur moi j'ai loupé la première partie donc où mes collègues ont travaillé sur la question du poids du patient adapté en fonction de la surface corporelle donc ils ont trouvé c'était sur un site alors comment tu avais trouvé du coup voilà donc ils permettaient d'obtenir cette dose donc on avait trouvé au final 320 mg administrés au niveau des questions qui suivaient c'était notamment comment un patient tout 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 comment valider la prescription comment l'infirmière doit préparer le médicament donc la question se posait notamment en cas de restriction hydrique comment le RCP précisait seulement 5 mg par millilitre max nous au niveau des tableaux du HUG pédiatrique parce qu'apparemment il y a un autre tableau gériatrie donc à ne pas confondre et donc lui préciser 25 mg par millilitre maximum donc forcément les préparations on a beaucoup plus de marge derrière la question que vous nous aviez posée derrière c'est est-ce que c'est vraiment pertinent de conserver cette dilution à 25 mg par millilitre à la place de 5 mg par millilitre en fonction des apports max chez ce patient je vous avoue qu'on n'a pas le temps de se pencher sur la question en fait j'avais envie de vous parce que vous étiez super rapide donc je me suis dit j'avais leur donner des trucs à croquer mais c'était un petit peu trop donc effectivement la formule magique quand vous n'avez pas la taille et qu'il faut le servir de la surface corporelle c'est 4 fois le poids plus 7 divisé par le poids plus 90 ouais mais au bout d'un moment ça rentre dans la tête je te promets quand on a besoin ça marche après vous avez la formule quand il y a la taille c'est celle qui est dans les logiciels de chimio aussi ensuite il y avait la question de la dilution donc stabilise attention c'est des données de stabilité c'est ok c'est stable mais c'est pas pour ça que ça va pas faire mal aux veines de l'enfant donc ça vous donne vraiment que des infos de stabilité et pas plus et donc dans les HUG ou dans le pédiatrix dosé de Jean de Bouc ou dans Micromédex vous avez des informations concordantes sur le fait qu'il faut pas dépasser 5 ou 7 mg par ml chez l'enfant en restriction hydrique on a même vu 10 dans un des ouvrages donc attention à ça si c'est une voie périphérique si c'est une voie centrale on peut concentrer un peu plus et la question c'était de dire si le médecin vous appelle en vous disant moi j'ai un patient en restriction hydrique fais ce que tu peux pour concentrer les médicaments si vous le rappelez et que vous suggérez que s'il fait tout ça il gagne 2 ml par jour alors que l'enfant il reçoit 1,5 litre il va rigoler donc c'est schématique mais l'idée c'est de se dire est-ce que le conseil que j'apporte il permet vraiment d'apporter enfin de faire une différence sur les apports liquidiens et pour ça je vous demande 2 minutes de concentration c'est parti c'est la règle des 4,2,1 vous avez déjà entendu parler ? alors c'est parti l'enfant fait 8 kg on est dans les tranches de 3 à 10 kg donc on fait 4 fois son poids 4 minutes par kg et ça ça fait donc 32 ml et ça c'est par alors on ne l'utilise pas ça c'est ensuite s'il fait 12 s'il fait je vais prendre le même 15 kg donc on fait la même chose pour les 10 premiers kilos donc de 0 à 10 on fait 3 fois 4 ça fait 40 et les kilos entre 10 et 20 on fait fois 2 ça fait 40 plus 10 il y a 50 ml par heure donc je n'oublie pas de mettre 24 à chaque fois et pour les kilos au delà de 20 on rajoute que 1 ml par kilo donc j'ai toujours donc j'ai toujours mes 40 plus 10 fois 2 ça fait 60 on ne baille pas ça fait 70 par heure et là je n'ajoute qu'un ml par kilo par heure pour les autres donc s'il fait 30 kg je fais 60 plus 10 ça fait 70 ml par heure le tout vous n'oubliez pas ok ? parce qu'il vous voit juste pour être pertinent dans le conseil que vous apportez après pour dire c'est vraiment nécessaire apport hydric tôt tôt y compris l'alimentation les médicaments et tout ça parce que le problème qu'ils ont souvent c'est de dire voilà j'ai tellement dit mes médicaments que je ne suis plus capable de nourrir mon patient non c'est trop dur on verra après s'il faut on refait l'exemple ensemble parce que là il est 30 donc ça on l'a dit attention aux toxités rénales ça vous le saviez et dans votre groupe vous avez tout de suite dit que la clairance c'était avec Schwartz Schwartz la formule de Schwartz qui a été modifiée et qui est celle-là on n'utilise pas les mêmes formules pour la clairance chez l'enfant et une pub pour les 30 dernières secondes on fait un déu de pharmacie clinique pédiatrique qui était poustouflant qui est formidable qui vient juste de se terminer malheureusement vous avez raté l'édition 2017 mais ça recommence en 2019 parce que c'est tous les deux ans et donc c'est les lundis journée complète en mai, juin septembre, octobre ça commence à 10h donc si vous venez de loin vous pouvez prendre le train le matin même et c'était poustouflant comme je vous le disais je vous remercie beaucoup pour votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements